On termine avec ce petit trombinoscope. On va vous faire agir sur un certain nombre de personnalités publiques et vous allez nous dire un peu ce que vous en pensez. Allez, on y va pour la première. C'est le roi du silence, là ? C'est le silence. Ben... Voilà, j'ai dit... On peut passer à la deuxième. C'était clair, non ? Parfaitement clair. Allez, on y va pour le deuxième. La colonne vertébrale idéologique du corps national. Troisième. On aimerait que tous les musulmans de France le suivent. C'est quand même invraisemblable parce que j'entends toujours dire... Ah oui, mais... L'écrasante majorité des musulmans français ne partagent pas les idées radicales et sont compatibles avec les valeurs de la République, veulent vivre, etc. Mais moi, j'ai une question à poser dans ce cas-là. Pourquoi celui qui promeut cet islam qui est compatible avec la République vit sous protection policière 24h sur 24 ? Il craint qui, au fait, des SS ? Allez, on passe au suivant. Une ancienne campagne de route. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a incarné l'idée nationale un temps, qui, aujourd'hui, va probablement entamer sa troisième élection présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une envie de Marine Le Pen dans le pays. Et je pense que l'espoir au Rassemblement national, en tout cas, réside en Jordan de Bardella. Je pense que nous avons là la figure hideuse de ce que peut-être le revirement et une forme de trahison nationale aujourd'hui. L'extrême-gauche française n'est plus un courant politique comme un autre. L'extrême-gauche française est devenue un courant de félons et de traîtres à la France qui méritent d'être traduits devant une cour martiale pour haute trahison. Je pense que c'est... En tout cas, la République, ce n'est pas lui. Dernier personnage public. A moins que ce soit la République islamique. Dernier personnage public. Ah non, pardon, avant-dernier. Avant-dernier. Il y en a un dernier. Je pense que c'est un Premier ministre israélien qui aime son pays, qui a à cœur de le défendre. Son parcours politique et ses options politiques parlent pour lui. Moi, c'est quelqu'un pour lequel j'ai le plus grand respect. Vous croyez que par rapport à ce qui s'est passé, c'en est fini pour lui ? Il va devoir assumer la responsabilité des attentats du Sartre ? Ça, j'en sais rien. L'enquête, pour l'instant, l'enquête le dira. Ça, j'en sais rien. Mais vous savez, en politique, on n'est jamais mort. Et combien de fois Netanyahou a été donné pour mort en politique ? Il est toujours là. Allez, on termine cette fois avec le dernier personnage public. Écoutez, voilà le plus brillant personnage politique. Le grand espoir national. Non, je déconne. On est écouté par l'ARCOM. On est écouté par l'ARCOM ? Voilà un chroniqueur de télévision. Un éditorialiste et un journaliste. Vous avez oublié de préciser « apolitique ». Précisez-le bien. « Apolitique ». « Apolitique ». De fait, puisque je ne suis affilié à aucun courant politique, je ne suis pas membre d'un parti politique, pas responsable politique, je n'exerce aucun mandat électif, je ne suis candidat à rien, mais j'ai une grande gueule. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Jean Messia, merci d'être venu. J'espère que vous reviendrez nous voir. Écoutez, parce qu'il faut que l'ARCOM me retire de sa liste des personnalités politiques et il faut que le CRIF me retire de la liste des personnes antisémites. Donc, ce n'est pas gagné. Ça, vous l'avez bien compris, on en fait notre affaire. Il y aura peut-être une prochaine émission de ce genre. Et justement, vous vous trompez à la demande pressante du CRIF. Prochins invités, ce sera un duo Le Pen-The Moore. C'est vrai ? Non, vous déconnez. Je pense qu'on va arriver à leur faire, il y a un terme hébraïque pour ça, on va peut-être arriver à leur faire faire tes chouva. C'est repentance. Mais juste un mot là-dessus. Est-ce que ces gens se rendent compte qu'en fait, ils ne représentent plus les Juifs de France ? Est-ce que ces gens se rendent compte ? Avec tout le respect que je leur dois. Parce qu'à un moment, si vous voulez, il faut savoir faire une introspection. On fait tous des... Non, là, il va falloir que vous arrêtez, vous allez me mettre dans la merde là. Alors, je rends hommage au CRIF qui... Non. Allez, mesdames, messieurs, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci.